Joël Verpy élève 240 bovins, mais durant les dimanches à la campagne, sa vraie passion, les chevaux, seront au centre des animations. Alors on va faire bataille à cheval, ensuite il va y avoir des démonstrations avec les chevaux américains, trier le bétail. Ensuite il va y avoir un petit peu d'obstacles, il faut faire voir que les peines savent sauter aussi. Et puis il y a la country pour l'animation. Ces étalons viennent d'Amérique, ils sont à l'origine d'un cheptel de 70 bêtes aux couleurs des chevaux de Western. 4 couleurs, il y a solide, vous voyez là c'est une jument qui est toute noire solide. Il y a tobiano, tobiano c'est avec 2 couleurs, il peut avoir du blanc sur le dos. Là c'est une jument au véro, il ne faut pas qu'il y ait de blanc sur le dos. Et puis il y a top au véro, c'est comme le mâle là-bas avec une tête assez blanche et beaucoup de blanc dans le corps. Sur place, le millier de personnes attendues pourra déguster des andouillettes avec des frites, promener les enfants à cheval. Cependant, le cœur de l'animation s'appuie sur une technique américaine, le cutting. Il repère une vache et ensuite il essaye de la séparer du troupeau. Quand on veut séparer une bête, soit pour l'intervenir pour faire des piqûres ou pour la changer de pâture, ou il faire des soins particuliers, donc à cheval c'est quand même plus facile qu'à pied. Pareil, il va faire un débourrage aussi, un cheval qui n'a jamais été décollé. Et il va essayer de le monter en une heure de temps, il va essayer de le monter. Alors la démonstration, ça ne va pas être le même principe. On va essayer de séparer des vaches, il va y avoir une case, et les vaches qui ont été sélectionnées doivent être enfermées dans la case. Donc c'est toujours du travail d'origine américaine, de tri de bétail. L'éleveur Joël Verpi n'a pas le temps de monter à cheval. Cependant, avec amour, il s'accorde ce rêve de liberté personnelle qu'il cultive depuis 1997. Je n'avais pas de chevaux avant parce que mon père, il a travaillé avec les chevaux longtemps, et bon, il en était un petit peu dégoûté. Les chevaux, ça me détend. Quand c'est mon boulot, je suis fatigué, je suis dans les chevaux, et pour moi c'est une détente.